Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu d'astuce sur la quête du choc des champions. Donc quête où en fait elle est décomposée en deux chapitres, un chapitre assez classique comme vous avez pu le voir dans les autres challenges. Donc à savoir avec 4 quêtes, avec à chaque fois 6 chemins et donc un boss à la fin. Vous pouvez sortir au bout de chaque chemin, faire en une fois comme vous le désirez. Et le dernier chapitre qui a 6 chemins c'est tout, une quête 6 chemins et vous devez l'enchaîner. Et donc on va parler de Punisher 2099 qui est je pense le meilleur héros pour cette quête. Pourquoi ? Parce que mis à part contre Hyperion, il y a une astuce énorme, vraiment énorme. J'ai le Punisher en plus 2099 éveillé donc c'est d'autant mieux. Alors je vais vous montrer un petit peu les synergies et le pourquoi du comment. Tout simplement en fait le but va être de stun l'ennemi pendant 10 secondes d'affilé. C'est un des héros si ce n'est je pense le seul héros qui est capable de le faire et qui est capable de le faire sans aléas on va dire. En gros Punisher 2099 on va voir un petit peu ses compétences. Donc il faut savoir que Punisher 2099 il a une batterie, une batterie qui monte de 0 à 100 mais il commence avec 25. D'accord. Sachant que toutes les 5 secondes il va activer une recharge et il va gagner entre 6% et 3% selon si l'adversaire a des bœufs. Donc il faut savoir que si l'adversaire a 0 bœuf il va gagner 6%. Si l'adversaire a un bœuf il va gagner 4% et si l'adversaire a 2 bœuf ou plus 3%. Contre par exemple, contre, comment il s'appelle, Corvus s'il a des charges ou également The Champion ça sera un petit peu moins fort. Mais par exemple contre Magic ça va être au maximum. Donc il va gagner des charges mais également grâce à son SP1 il va pouvoir gagner des charges très simplement. Donc 16% de charges pendant 8 secondes grâce à un SP1. Très très utile. Et qu'est-ce qu'il va faire qui va stunlock ? C'est grâce à ça, à son attaque puissante. Donc vous allez pouvoir le voir. Ascend une attaque puissante. Moins 15% de la batterie est vidée afin de détourner l'adversaire pendant 1,5 secondes. Et en gros vous allez faire full attaque puissante. Le but va être de coincer l'adversaire dans le coin. Et de toute façon de le gérer comme ça et de rester pendant 10 secondes en fait tout simplement. Donc vous le parez, vous faites ensuite attaque puissante full. Et ça va être très très efficace. Petite, petite, donc on va juste regarder dans les champions. Juste petite info sur les synergies. Il faut savoir qu'il a 3 synergies. Donc vous avez vu la team que j'ai prise. J'ai juste pris Magic en supplément parce que, bah voilà, pour faire Hyperion comme il est Museton. Vous ne pouvez pas le faire avec Punisher 1099. Mais on va voir juste ces infos. Ces synergies. Donc il faut savoir qu'avec Thor, très intéressant, la première utilisation de la batterie Nanotech est immédiatement rechargée. Donc il faut savoir que les 15 que vous devriez utiliser normalement seront gardés. Donc très intéressant pour en faire plus. Avec Punisher, vous commencerez à 20% de la jauge de pouvoir. Donc en un combo, vous arriverez en super 1 et vous pourrez augmenter votre jauge, enfin votre batterie, très simplement. Et ensuite, avec Captain Classique, entame le combat avec 15% de charge supplémentaire. Donc ça veut dire qu'en gros, vous aurez non pas 25, mais 40. Sachant qu'en plus, quand il est éveillé, donc il faut savoir, il a 15% de plus. Alors son éveil est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est amélioré parce qu'il est à 15% de plus, donc c'est plus rapide. Mais par contre, petite chose, il va falloir que vous gériez le pouvoir de l'adversaire. Pourquoi ? Il va falloir que l'adversaire, quand il arrive à 100% de son pouvoir, parce qu'il arrivera à 100% à un moment, quand vous allez faire 5, 6 attaques puissantes d'affilée, il va arriver à 100%. Mais par contre, quand il arrive à 100%, il faut simplement que vous n'ayez pas emmené, enfin que vous n'ayez pas votre batterie à plus de 50%. Sinon, vous allez perdre votre batterie, et du coup, vous ne pourrez plus faire d'attaque puissante. Voilà. Parce qu'en gros, il met un bloc soin, en fait, c'est sa compétence, il met un bloc soin pour 50 charges. Donc on va voir un petit peu, donc j'ai fait un passage avant, c'est ultra efficace, vraiment, c'est genre abusé. Donc je vais juste faire le combat contre Magic, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Que vous ayez un Punisher 299, 6 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, on s'en fout. Le but est juste qu'ils tiennent. Après, j'ai des réserves sur Iceman. Je pense que j'ai des réserves parce que la vague de froid va, je pense, être un petit peu un problème. Mais après, vous avez d'autres personnages, vous pourrez taper avec la Magic que vous prendrez, qui servira à taper Hyperion très simplement, et possiblement Iceman. Mais vous pourrez également vous servir pour taper, enfin avec Thor, avec Captain America Classic, si vous l'avez en 5R3, par exemple, qui bénéficie de la synergie, qui tape plus fort. Quand il y a un buff, donc sur un des buffs d'étourdissement ou de fatigue sur l'adversaire, et vous pourrez également vous servir de Punisher, même si ce n'est pas le héros le plus efficace. Donc vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Donc c'est assez incroyable. Allez, on est parti. Donc vous allez voir, le but va être vraiment de gérer son pouvoir. Ah, là, et là, on est bien. Et là, vous voyez, on voit le Full Stone Lock. Et vous voyez, je pouvais encore en faire une. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter d'autres choses ? Voilà, donc Punisher 2039, got de tir pour cette quête. Voilà, donc. Après, c'est à double tranchant l'éveil. C'est soit, enfin, l'éveil est plus rapide. Vous voyez que là, par exemple, contre Magic, ça vous permet de faire un SP1. De faire un SP1 et, en gros, de pouvoir direct être opérationnel. Parce qu'après un SP1, vous êtes opérationnel. Vous avez, en gros, il faut démarrer à faire votre truc quand vous êtes à 80 charges, je dirais. Parce que comme ça, la première utilisation n'est pas utilisée. Et après, vous commencez, ça baisse, ça baisse. Mais en même temps, toutes les 5 secondes, ça réaugmente. Contre les ennemis qui n'ont pas de boeuf, c'est chaque fois 6. Donc au bout de 15 secondes, vous en regagnerez une utilisation. Donc très intéressant. Moi, je vous conseille, voilà, d'utiliser. Donc vous faites un SP1. Vous faites un premier combo. SP1, vous montez vos charges comme ça. Vous laissez vos charges monter un petit peu. Vous montez donc l'adversaire en SP1. Donc que ça soit Magic ou autre. Qu'il y ait les limbes ou pas. C'est pas grave, vous voyez, j'ai rien perdu avec les limbes, concrètement. Et au pire, s'il y a besoin d'utiliser 2-3 réas, juste, voilà, pour le remettre sur celle, c'est pas grave. Vous le laissez faire son SP1. Et dès qu'il est vraiment au minimum de pouvoir possible, hop, vous commencez votre truc. Là, en plus, j'étais parfaitement dans le coin de l'adversaire. Donc, parfait. Voilà, bah, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cette astuce. N'hésitez pas à me dire si vous avez Punisher 2099, si vous avez toutes ces petites circonstances. Donc, je vous le rappelle. Captain Classic, Thor Classic, Punisher Classic, pour améliorer Punisher 2099. Vous prenez Magic avec pour faire Hyperion, parce qu'il mustane, je vous le rappelle. Mais sinon, ça passe contre tout le monde. Petite réserve sur Iceman, je ne l'ai pas fait. Mais petite réserve quand même, sachant qu'en plus, vous subirez des dégâts. Mais moi, je vous conseille, donc, si vous avez Captain Classic en 5 étoiles, notamment R3, ou si vous ne l'avez que R2, n'hésitez pas à le monter pour cette quête. Si vous avez Punisher 2099, éveillé ou pas, montez-le R3 pour la quête également. Ça peut être utile. Je ne dis pas que ça ne passe pas sur Iceman, mais j'ai mis des réserves. Parce que le fait que son armure de glace revienne toutes les 9 secondes, je crois que c'est 9 secondes. Oui, je crois que c'est 9 secondes. À une époque, je crois que c'était 12 secondes, mais je crois que c'est passé à 9. Je crois qu'avant, c'était 12 et 15 quand il n'était pas éveillé, et maintenant, c'est 9 et 12 quand il n'est pas éveillé. Je crois bien. On va aller regarder pour vérifier. Mais voilà. Au pire, vous avez d'autres personnels. Vous pouvez y aller avec Thor, si vous avez Thor 4 R5. Si vous avez Captain Classic 5 R3, possiblement. Encore mieux éveillé. Également, parce que vous prendrez beaucoup dans la garde, et donc le fait d'être éveillé vous permettra de prendre moins. Et également, comment il s'appelle ? Punisher, également, qui peut vous servir sur quelques combats par-ci, par-là. Voilà. Sur Void, possiblement. Voilà. Ça peut vous servir. Ça peut vous servir. On va juste regarder Iceman, mais je crois bien que c'est 9 secondes, quand même. Que c'est 12 quand il n'est pas éveillé, et... Voilà, c'est ça. Il peut reformer son armure de gaz 3 secondes plus rapidement. Et du coup, normalement, c'est... Ah non, c'est 15. Avant, c'était moins. Donc, ça marchera totalement. Il faut juste être assez rapide dans votre façon de faire cette petite astuce. Il faudra être assez rapide. Il faudra que dès que vous faites la première parade qui enlèvera l'armure de glace, il faut que derrière, dans les 2 secondes, vous commenciez votre petite... Enfin, vous commenciez à faire votre parade, puis ensuite, votre attaque puissante, et ainsi de suite. Voilà. Si vous êtes un petit peu long, ça pourrait bloquer sur la fin et pas faire les 10 secondes. Mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo vous aura aidé et vous a plu, n'hésitez pas également à la commenter pour me donner votre avis sur cette astuce, juste me dire si vous avez ces personnages-là et que vous allez utiliser cette astuce. Et en tout cas, moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de tout type. Allez, salut, à la prochaine.